La scoutitude, c'est quand on dit que tu pars en camp à Douarnonnais C'est quand tu pars en camp oubliant ton caoué C'est quand tu montes ta tente et que t'as pas les piquets Et t'es trempé La scoutitude, c'est quand tu fais une nuit à la Belle en Bretagne Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport au scoutisme Alors j'avais déjà fait une FAQ il y a 6 mois je crois Mais vraiment vous êtes pas mal à me demander à chaque fois des questions sur scoutisme en message privé ou quoi Et je comprends que ça puisse intriguer parce qu'il y a très peu de personnes sur Youtube qui parlent du scoutisme Et je me dis que si ça vous intéresse pourquoi pas en parler plus souvent Direction les scouts Je vous ai donc proposé de me poser des questions sur Instagram En plus parce que là je rentre du jambore donc je vais en parler un peu plus en détail Et je suis un peu dans un état d'esprit super bizarre je pense que je suis pas la seule mais Quand on vient de quand on scout genre on a du mal à se réapproprier nos vies Enfin moi ça me fait vraiment ça pendant au moins une semaine Et c'est super bizarre et je me dis que c'est le meilleur moment pour faire une vidéo sur scoutisme Nous allons apprendre à monter une tente, faire une table, faire du feu Déjà une question qui est énormément 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 revenu c'est concernant l'adhésion au scoutisme Est-ce qu'on peut y adhérer quand on a 20 ans ? Est-ce qu'on peut quand on a 15 ans ? Est-ce qu'on peut quand on a 18 ans ? Il y a eu énormément de questions sur ça et je pensais pas qu'en fait cette question existait Parce que pour moi c'était un peu évident mais c'est vrai que si tu fais pas partie du mouvement tu peux pas deviner non plus Donc la réponse est oui, tu peux adhérer le mouvement à n'importe quel âge Il y a plusieurs façons d'adhérer le mouvement si vous avez un pote qui y est Bah tant mieux, enfin c'est beaucoup plus simple Ensuite vous pouvez très bien contacter les chefs de groupe, contacter le groupe Donc là vous pouvez le trouver sur Facebook, sur internet et tout, le groupe de votre ville Vous n'êtes pas obligé d'être dans le groupe de votre ville même si un autre groupe vous attire plus Ou si il n'y a pas de groupe dans votre ville, enfin ça c'est assez libre, il faut vraiment en parler avec le groupe en lui-même Et ensuite vous les contactez et vous leur demandez Après évidemment tu vis pas le scoutisme de la même manière en ayant commencé à 7 ans ou en ayant commencé à 18 ans Parce qu'à 7 ans tu vis toutes les années de scoutisme alors qu'à 18 ans tu commences directement au compas C'est à dire à la branche qui dure 3 ans où t'es beaucoup plus autonome et où tu prépares un projet solidaire Mais après tu peux très bien être chef, c'est à dire donc les animateurs les plus jeunes Enfin il y a plein de manières de vivre le scoutisme mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas vécu en étant jeune que vous pouvez pas le vivre plus tard Ça c'est vraiment un truc faux et je connais des gens qui ont commencé le scoutisme assez tard et qui en sont très heureux Donc voilà, aucun problème, ne vous inquiétez pas La loi scout et la promesse que prononce tout garçon qui désire entrer véritablement dans le scoutisme Que désires-tu ? Tu en fais depuis combien de temps ? Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ? Alors j'avais déjà pas mal répondu dans ma dernière FAQ Mais j'ai commencé donc il y a 12 ans je crois, j'avais genre 7 ans C'est très tôt je sais mais voilà c'est parce que je venais d'une famille scout et c'est vrai que c'est cool de commencer assez tôt Ensuite ce qui m'a poussé à commencer c'est forcément mes parents Je sais que des gens peuvent critiquer le fait que ce soit nos parents qui choisissent Mais en réalité si t'as pas envie de continuer tu continues pas et moi j'ai toujours eu envie à peu près Enfin par quelques baisses de motivation mais de continuer et si je suis encore là aujourd'hui c'est que j'ai envie Donc je pense qu'il m'anime un peu c'est voilà l'esprit du scoutisme et je pense que c'est vraiment une énorme parenthèse dans ta vie Je sais pas comment expliquer mais quand t'es deux semaines bon maintenant on a nos téléphones parce qu'on est plus vieux Mais t'es pas tout le temps sur ton téléphone voilà j'étais carrément absente des réseaux pendant plusieurs semaines Et tant mieux parce que ça fait du bien mais c'est vraiment une parenthèse dans ta vie qui permet de voir des gens parfois différents Enfin c'est vraiment une expérience à vivre je pense que ce soit le scoutisme ou d'autres mouvements de jeunesse comme ça Alors j'en avais déjà aussi parlé mais y a-t-il une dimension religieuse ou bien toutes les confessions peuvent devenir scout ? Alors les valeurs du scoutisme français enfin lequel je vis c'est à dire les scouts de France catholiques Oui il y a une dimension religieuse tout dépend aussi de votre groupe il y a des groupes très très pratiquants il y en a d'autres beaucoup moins Ça reste quand même basé autour c'est à dire que tu dois avoir normalement des temps un peu de prière et tout Mais c'est pas non plus strict au point d'accepter et de tolérer que les personnes catholiques C'est hyper important de le savoir, tu peux être une autre confession, tu peux être laïque et venir au scout Si vous êtes vraiment laïque et que vous refusez de faire tous rites religieux comme je sais pas moi faire une prière avant le repas Et bah je vous conseille pas non plus d'aller au scout de France parce que ça reste quand même un mouvement catholique Par contre il y a par exemple les éclaireurs si je me trompe pas qui sont laïques Dans ces cas là bah vous pouvez trouver chaussures à votre pied Voilà les scouts c'est pas forcément juste catholiques il y a les scouts musulmans d'ailleurs Mais voilà une des valeurs qu'on nous apprend au scout c'est la tolérance Donc je vois pas pourquoi on n'accepterait pas d'autres gens Et c'est pareil dans l'autre sens même si vous êtes laïque on vous apprendra la tolérance donc faut tolérer les autres gens Génial ! C'était cool Connect ! Alors est-ce que... enfin en fait je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spécialement sur Connect J'explique vite fait ce que c'est Connect En gros c'est un grand grand rassemblement qu'on appelle dans le milieu du scoutisme un jambore Ce rassemblement il y avait 22 000 personnes et donc avec mon équipe donc de 6 filles et à peu près on était 200 je crois Autres compagnons donc des gens de notre âge on a aidé à monter le camp enfin aider pendant le jambore par exemple pour... Enfin moi j'étais au service handicap mais pour tout ce qui est faire la cuisine, faire tout ça Et donc nous on a vécu le jambore un peu différemment parce qu'il était dessiné quand même aux 11-14 ans Mais on a eu la chance de le vivre c'était vraiment une expérience géniale Génial ! Déjà nous on est resté deux semaines sur Jamville et donc je dirais que le jambore c'est pas ce qui a fait tout mon camp Parce que forcément tu le prépares tu le démontes mais il y a tellement de choses à côté et j'ai vécu une expérience super bien Je sais pas j'ai l'impression ce camp il est passé super vite mais en même temps j'ai fait tellement 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 de choses Que j'ai l'impression il a duré 6 mois que ma vie genre c'est plus du tout la même Je sais pas comment expliquer j'ai l'impression d'être partie de chez moi pendant la moitié d'une année Et c'était vraiment génial génial et je regrette pas du tout parce que j'avais un peu des doutes sur le fait de venir en tant que compagnon et pas en tant que chef Parce que je me disais qu'on allait moins profiter mais en fait il y a tellement une ambiance super bien Et voilà dites moi si vous y êtes allé Quel est votre projet pour l'année prochaine ? Alors on en a parlé pendant l'été on aimerait bien partir au Laos qui vivra verra Est-ce que c'est payant ? Alors oui les scouts sont payants je pense que c'est important de le préciser Et ça reste quand même très peu cher par rapport à plein d'autres choses Je pense qu'on peut des fois avoir envie de critiquer le prix de quand Mais quand tu regardes les colos ou quand tu regardes tout 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 autre mouvement qui vous emmène en vacances ça coûte 10 fois plus cher Il faut savoir que la plupart des gens dans le scoutisme sont bénévoles Les animateurs sont bénévoles Tu trouves des lieux bénévolement Souvent tu peux trouver de la bouffe bénévolement Enfin je sais pas comment expliquer mais le prix reste quand même Bah justifié pour entretenir un mouvement aussi grand Et pour organiser des trucs genre Jambi Le Jumbré Tu as rencontré de belles personnes ? Bien sûr déjà j'en ai rencontré dans mon groupe forcément Il faut savoir qu'on était un assez gros groupe qui suivait depuis qu'on est tout petit Toutes les filles avec qui je fais mon équipe pratiquement je les connais grâce au scoutisme Et c'est devenu vraiment des amis Enfin je sais pas comment expliquer mais le scoutisme ça permet vraiment 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 de garder des amis Que tu aurais peut-être pas forcément gardé en dehors Et ensuite oui j'ai rencontré des trop belles personnes en dehors Enfin dans le sens où à chaque fois que tu fais à des endroits Que soit que tu fais ton stage BAFA donc dans le cas du scoutisme Que tu fasses des jamborés, que tu fasses des camps jumelés C'est à dire que tu fais un camp avec un autre groupe Tu rencontres des super belles personnes et j'en ai forcément carrément rencontré à Jambi Ou même les autres années Et ce qui est ouf c'est que le monde du scoutisme est tellement petit Mais quand je vous dis que c'est tellement petit c'est que Vraiment à chaque fois t'es obligé de connaître quelqu'un en commun avec les gens Et c'est tellement drôle enfin j'adore ça et voilà J'ai rencontré des très belles personnes Pour toi question et valeurs apprises grâce au scoutisme Il y en a beaucoup je pense que c'est l'autonomie L'autonomie parce que t'apprends à démerder tout seul Et voilà c'est très important Et ensuite vivre ensemble Ça je pense que c'est aussi une des valeurs que j'ai le plus appris Parce que t'es obligé d'apprendre à vivre avec les gens Et dans la vie de tous les gens on vit avec les gens Mais on vit pas tout le temps avec les gens c'est à dire que tu vis avec eux Mais la journée le soir tu rentres chez toi Alors que là en camp scout tu peux pas t'isoler Enfin tu peux t'isoler mais t'es toujours avec quelqu'un près de toi Et c'est pour ça que c'est super dur de finir un camp Et de se retrouver tout seul chez toi Parce que t'es en mode où sont tous les gens Surtout quand t'as fait un camp à 200 ou à 22 000 Alors là y'a un pote qui a dit Est-ce que c'est vrai que vous faites des feux de camp Je pense qu'ils se foutaient littéralement ma gueule Mais par contre ça c'est un cliché aussi Que les scouts font énormément de feux de camp Alors c'est vrai ils en font beaucoup Mais faut savoir qu'en été c'est hyper limité Genre moi pratiquement tous mes camps Là on a pas fait de feux de camp ces dernières années Parce qu'en fait à cause du réchauffement climatique Enfin même pas que ça Mais à cause des fortes chaleurs Les forêts sont vraiment très très sèches Et donc en fait on peut pas faire de feux de camp Si on veut pas foutre le feu à la forêt Donc en fait on en fait mais dès qu'on peut Mais ce qui est finalement assez rare Est-ce qu'il y a beaucoup de gaspillage ? Je vais pas être malhonnête sur ça Et je vais vous dire que oui je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage Je veux pas m'étaler sur le sujet J'ai pas envie de cracher sur le scoutisme Ou sur ceux qui ont organisé Que ce soit le jambore ou autre chose Mais il y a encore beaucoup 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 de progrès à faire Mais comme tout le monde comme dans beaucoup d'endroits Est-ce que c'est mixte ? Oui c'est mixte la plupart du temps Après ça dépend évidemment de notre groupe Il y a des groupes qui sont pas mixtes Personnellement je pense que j'aurais pas réussi à faire un camp pas mixte Genre vraiment c'est un truc qui m'aurait rebuté J'aime bien traîner avec des filles Mais enfin... On se serait entretués Enfin même si mon équipe finalement composait que de filles Mais ça nous a fait tellement du bien d'être avec d'autres gens Pendant nos deux semaines Et de pas être que toutes les six Parce que tu finis par t'enfermer dans un cercle je pense Au niveau de la France on est 85 000 adhérents Et dans le monde entier il y a 60 millions de scouts Après il y en a qui m'ont demandé En fait qui étaient perdus Donc on m'a demandé plusieurs fois la question Si j'étais chef pourquoi j'étais pas compas Si j'étais rouge donc rouge c'est la branche en dessous Alors il faut que je vous explique En gros j'ai passé mon bafa l'année dernière Et pour valider ton bafa tu dois faire de l'animation Et donc j'ai été chef c'est à dire animatrice Pendant deux semaines sur un camp de 11-14 Et à côté de ça j'étais rouge C'est à dire que j'étais encore scout Donc la branche au dessus donc l'âge au dessus Je sais pas si c'est très clair Donc j'ai passé en tout un mois au scout l'été dernier Et j'ai obtenu mon bafa l'année dernière Néanmoins je suis pas chef J'ai été chef de ce groupe là J'aurais adoré l'être l'année prochaine L'être cette année mais les dates ont pas concordé Mais je suis pas scout l'année Pendant mon année là je prépare mon projet solidaire Où je suis avec mon équipe de six Et je serai chef dans quelques années Je pense que c'est pas forcément compatible Enfin ça doit être compatible d'être chef Et en même temps de préparer un projet Mais à mon avis tu dois forcément faire un choix à un moment Parce que ça doit être super prenant Et comme je faisais beaucoup de choses à côté Donc voilà Ton pire souvenir de camp ? Ah bonne question Je ne sais pas Si 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 j'ai fait un camp quand j'étais petite Il a duré quatre jours parce que je suis partie en avance Parce qu'on partait en vacances C'était le pire camp de ma vie C'est assez chenille je crois Il y en a ils ont fait une grève Mes potes d'ailleurs Rebelle vie Et c'était horrible Il pleuvait tellement On était tous trempés Ma tente c'était le bordel Mais ça c'est ça tous les ans Mais vraiment c'était horrible Après tes pires souvenirs deviennent tes meilleurs souvenirs Clairement moi toutes les bêtises que j'ai faites Ou tous les trucs comme ça Et on en parlait avec mon équipe C'est ça qui nous a rapprochés Et c'est vraiment un truc que tu apprends au scoutisme C'est à positiver Genre il y a plein de trucs Ça va te paraître négatif sur le coup Mais en fait ça reste tes meilleurs moments Et qu'est-ce que ça t'apporte Ça je pense que vous l'aurez compris Ça m'apporte énormément de choses Et je vous l'ai déjà dit Et j'ai du mal un peu à en parler Parce que c'est vraiment compliqué Sachant que je reviens de camp et tout Mais ça apporte énormément Et beaucoup plus que Parfois aller en cours Ou je ne sais quoi Ton meilleur camp ? Cette question n'est totalement pas objective Alors Je dirais Et j'y avais Je crois déjà répondu Vraiment les camps jumelés J'ai trop aimé Donc la Ciota Où j'ai rencontré les Lyonnais Et c'était trop trop bien Mais c'est vrai que pendant notre camp À la Ciota j'ai l'impression On n'a rien fait Enfin genre c'était beaucoup moins Vivant que pendant Connect Et là mon jambore Il était vraiment trop trop bien Enfin je ne m'y attendais pas du tout Mais j'ai fait tellement tellement de choses Comme je vous le disais Et c'était un camp de malade Mais justement c'est dur à A réaliser après Genre à se souvenir de tout ce qu'on a fait Et tout Mais franchement en règle générale J'ai beaucoup beaucoup aimé mes camps Et euh Et voilà forcément Je me souviens surtout du dernier Mais euh La scoutitude C'est quand tu pars au jambore Avec ton père C'est quand tu pars au jambore Avec ta mère C'est quand tu pars au jambore Avec ton frère Et ça fait chier Son expérience en tant que jeune Comparé à celle de chef Mon expérience Elle est totalement différente Mais en même temps ça se ressemble beaucoup On pense beaucoup Qu'il y a une énorme marge Entre être chef et être jeune Mais en fait parfois T'as juste deux ans d'écart Et euh Enfin entre cette marche là C'est génial d'être chef Euh je pensais pas Je pensais que ça me plairait beaucoup moins Qu'être jeune Mais en fait j'ai adoré Euh Je pense quand tu t'entends bien Avec les jeunes et tout C'est génial C'est une expérience super bien Après je suis vraiment contente D'être partie aussi En tant que jeune cet été Et de profiter un peu au max De mes années de scoutisme Avant de devenir chef Même si tu profites quand même Mais voilà Et franchement expérience de dingue Et je vous le conseille à tous Surtout que le mouvement Manque de chef Alors Autre question qu'on m'a posée Est-ce que j'ai fait mon baff avec les scouts ? Oui et je pense que je vous en reparlerai As-tu déjà fait un camp zéro déchet écolo ? Si oui qu'est-ce que tu retiens ? Non j'en ai pas fait Même si maintenant On essaie beaucoup de réduire C'est pas une question Et c'est un mouvement Avec beaucoup de clichés C'est grave ce côté C'est vrai qu'il y a énormément de clichés Sur scoutisme Il y en a certains qui sont vrais Mais la plupart sont quand même assez Ont quand même beaucoup évolué Les principaux jeux que vous faites Ça c'est vraiment trop drôle Parce qu'on s'est retrouvé avec 200 personnes Et de plein de groupes différents Donc la semaine dernière Et on avait tous des jeux Mais tellement différents Et c'est ça qui est super drôle C'est que chaque groupe a un jeu Nous on fait le marajah Le jeu du bisou Alors on passe pour des fous à chaque fois Mais genre vraiment Mes potes elles aiment trop ce jeu C'est si drôle Et voilà Et nous on aime trop les jeux Où faut se battre et tout Ça va paraître violent Mais enfin pas se battre Se frapper non plus Mais on trouve ça super drôle Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Il y avait encore pas mal de questions Mais je voulais pas qu'elle dure trop longtemps N'hésitez pas à me raconter Si vous êtes scout Donc voilà Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner Bye C'est quand tu fais la vaisselle Un soir de lasagne Et c'est ballot La scoutitude C'est moi C'est toi C'est nous C'est quoi C'est ta quand tout pourri Comme tu le souhaitais pas C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi